Alors j'ai envie de commencer mon propos en demandant pourquoi sommes-nous là ? C'est parce qu'on parle encore de Robespierre aujourd'hui. Il n'y a pas la connaissance d'association des Amis de Barère, mais il y a une association des Amis de Robespierre. Et à ce propos, je tiens à remercier l'association des Amis de Robespierre ici, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et par Zoom, d'être venues pour entendre cette conférence. On va me dire pourquoi est-ce qu'on parle de Robespierre ? Alors moi j'espère que cette conférence, ça va contribuer à vous expliquer pourquoi aujourd'hui on parle de Robespierre. Pour ça, il faut remonter au XIXe siècle. Jusqu'à la Restauration, il y a, pour faire simple, deux visions de la Révolution qui s'opposent. Certains la rejettent, d'autres la défendent. Ce schéma, il va évoluer avec ce que Claude Mazori qu'appelle la tri-répartition idéologico-historiographique de la Révolution française. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? Eh bien d'un côté, vous avez un discours contre-révolutionnaire qui rejette la Révolution en bloc, c'est-à-dire 89 et 93. Ça, vous le trouvez chez Joseph de Mestre. Vous avez à côté un discours libéral avec des gens comme Thiers, par exemple, qui écrit une histoire de la Révolution sous la Restauration, qui se réclament de 89, se réclament des libertés, mais rejettent 93, rejettent 93 parce que, non seulement, il y a la question de la violence révolutionnaire, de ce qu'on appelle la terreur, mais aussi des aspirations égalitaires qui ne correspondent pas aux aspirations des libéraux sous la Restauration. Enfin, à partir de la monarchie de Juillet, on voit arriver des jeunes républicains radicaux, vous connaissez peut-être la figure d'Albert Laponray, à qui Philippe d'Argula a récemment consacré une biographie. Eux, eh bien, ils vont faire de la période 93-94 leurs références pour faire pièce, en quelque sorte, à ce discours libéral, notamment pour mettre en exergue les aspirations populaires de la Révolution. Et ces personnes vont construire ce que j'appelle la légende dorée de Robespierre. Alors, je sais que ce mot peut choquer, je vais interroger, je vous expliquerai pourquoi je l'ai choisi. Cette légende dorée, elle influence une partie des travaux historiques qu'on fait sur Robespierre, parce que quelqu'un comme Laponray, dès la monarchie de Juillet, il fait la première anthologie de Robespierre. Alors, c'est l'une des raisons qui font qu'on parle encore de Robespierre aujourd'hui, qu'on est ici. Mais ce n'est pas la seule raison, évidemment. Vous le savez bien, si on parle de Robespierre aujourd'hui, c'est souvent au sujet de ce qu'il y a appelé généralement la terreur, disons, le côté sombre de la Révolution. Ce qu'il faut souligner, et ce que moi je veux souligner aujourd'hui, c'est que ces critiques, elles ne viennent pas seulement de la droite, mais aussi de la gauche. Par exemple, en 1973, Daniel Guérin, qui est un marxiste, mais qui se revendique aussi de la pensée libertaire, publie un ouvrage qui s'appelle Bourgeois et bras nus. Il vise à avoir une lecture de la Révolution française en termes de classe, et il présente Robespierre comme quelqu'un qui est à la fois autoritaire, bourgeois et clérical. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut faire des parallèles avec François Furet. François Furet, que lui, on va plutôt classer dans le camp libéral. Alors, Marc Bélissa et Yannick Bosque, qui ont écrit une synthèse sur l'image de Robespierre, ont vu qu'il y avait là une contradiction. On a un anti-robespierrisme de gauche qui prend des éléments à la droite, c'est un petit peu étrange. Et ça les a conduits à conclure que la tri-répartition idéologico-historiographique de Claude Mazorick, elle n'était pas adaptée pour penser les clivages mémoriels autour de Robespierre. Alors, mon travail, ce vœu complémentaire des travaux de Marc Bélissa et Yannick Bosque, et vraiment, je vous conseille de les lire, ils ont publié Robespierre et la fabrication d'un mythe en 2013, ils ont travaillé sur l'historiographie. Moi, ce que j'ai fait dans mon travail, c'est de partir du discours politique. Et je me suis rendu compte que c'était le discours politique qui donnait le là, et que quand on partait du discours politique, vous voyez qu'il n'y avait pas une des gens noirs de Robespierre, mais quatre. On construit, entre 1789 et, pour faire simple, 1850, quatre légendes noires différentes, à des moments différents, pour répondre à des besoins politiques distincts. Et ensuite, elles sont reprises par des écrits historiques, elles se transmettent au XIXe siècle, et on les retrouve à nouveau dans le discours politique. J'ai aussi travaillé sur l'image de Robespierre dans les débats parlementaires au XIXe, et toutes ces images, finalement, créées dans le discours politique, dans la première moitié du XIXe siècle. On les retrouve, et bien encore, sous la Troisième République. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de la question de Robespierre dans les débats parlementaires. Je vais vous parler de la période comprise entre 1789 et 1850, celle où on voit apparaître successivement quatre légendes noires de Robespierre. D'abord, des légendes noires de droite, qui apparaissent sous la Révolution, et qui se diffusent. Ensuite, on voit apparaître une légende dorée, qui apparaît vers 1830, comme je l'ai dit. Et enfin, à partir de 1840, on voit apparaître des légendes noires de gauche, la première communiste, la seconde anarchiste. Alors, je vais suivre un déroulé qui est très peu original, qui est tout simplement chronologique. Je vais commencer par vous décrire assez brièvement, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez bien connu, l'apparition des légendes noires de droite. Ensuite, je présenterai la manière dont on commence à construire sa légende dorée à partir de la monarchie de Juliette. Et enfin, j'évoquerai la construction des légendes noires de gauche. Pour les légendes noires de droite, j'imagine que tout le monde connaît l'image du tyran qui a été étudiée du monstre. Voilà. Ce que moi, je veux bien dire ici, c'est que la racine des légendes noires de droite, elle n'est pas à trouver en Termidor. Elle est à trouver dès 1789. Dès 1789, Robespierre est l'objet de critiques. Ces critiques, elles se développent dans le discours politique. Jusqu'en 1794, et bien, ensuite, elles sont cristallisées dans le discours termidorien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont contradictoires. Pour certaines personnes, Robespierre, c'est un anarchiste. Il va détruire l'ordre, la société, la religion, la propriété. Pour d'autres, c'est un tyran. Et c'est un tyran clérical. Donc, on a deux images très contradictoires. Alors, comme on connaît bien la figure de l'image du tyran, et si vraiment vous voulez avoir un aperçu très large, n'hésitez pas à vous référer aux travaux de Marc Pellissay et de Bosque. Moi, je vais plutôt vous parler de la figure de l'anarchiste qu'on oublie assez souvent. Dès la Révolution, Robespierre est présenté par les journaux royalistes comme un anarchiste. Alors, je tiens à dire qu'il ne faut surtout pas entendre le terme anarchiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Le terme anarchiste, vraiment, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est Proudhon qui le forge au milieu du 19e siècle. Là, le terme anarchiste, le terme anarchie, ça veut dire quelqu'un qui veut le désordre. Voilà. Il n'a pas le sens politique qu'on lui connaît. On voit, par exemple, dans un article du spectateur national de 1791, que Robespierre est associé à l'idée d'anarchie. Et cette idée d'anarchiste, elle est en fait liée à l'idée d'un excès de liberté populaire. Si on se rattache un petit peu au thème du cycle de conférences qui est le peuple, Robespierre, il est vu à ce moment-là comme quelqu'un qui, finalement, veut donner trop de liberté au peuple. Et l'idée, c'est que si le peuple a trop de liberté, il va, eh bien, détruire l'ordre social. Alors, il y a cet article du spectateur national, en rencontre du discours de Robespierre que vous connaissez certainement, qui est le discours contre la restriction du droit de pétition aux citoyens actifs. Et le journal a des termes assez caractéristiques. Il dit que Robespierre est un de ses prédicateurs de l'anarchie qui voient la liberté dans l'indépendance populaire et l'esclavage dans le règne des lois. Donc, Robespierre, c'est finalement celui qui est contre les lois, qui permet de maintenir un ordre social. Cette image du Robespierre anarchiste, qu'on ne voit pas souvent, elle va être reprise par les Girondins, notamment dans les conflits qui les opposent à Robespierre et à la montagne, au début de la Convention. Là, il y a un extrait très intéressant d'un pamphlet d'Olympe de Gouges que je voudrais vous citer. Olympe de Gouges accuse Robespierre, comme beaucoup d'autres Girondins, d'avoir voulu utiliser les massacres de septembre pour générer une anarchie, prendre le pouvoir et établir sa tyranie. On a ici l'idée qu'on ne peut s'appuyer sur l'anarchie pour devenir un tyran. Ça nous semble assez contradictoire, mais les études qui ont été menées par Marc de Leplace sur la naissance du mot anarchie montrent que finalement, c'est quelque chose d'assez courant à l'époque. L'Olympe de Gouges dit, « Quel que soit ton triomphe du moment et le désordre de cette anarchie, tu ne gouverneras jamais des hommes éclairés. » Et elle conclut, « Tu voudrais frayer un chemin sur des monceaux de mort et monter par les échelons du meurtre et de l'assassinat au rang suprême. » Donc là, on a bien le couple anarchie-tyranie. L'anarchie permet d'arriver à la tyrannie. Mais avec le discours girondin, on a une autre inflexion. Il faut voir que le mouvement sans culotte a conduit au développement de revendications sociales. Et c'est à ce moment-là que l'image du Robespierre anarchiste, elle s'enrichit de l'image du Robespierre pilleur, destructeur des propriétés, niveleur. Par exemple, Brissot publie toujours à la même période un pamphlet contre la Société des Jacobins de Paris. Et il dénonce, je cite, « Les anarchistes qui dirigent et déshonorent la Société de Paris qui veulent tout niveler. » Et il déclare qu'ils prêchent le pillage et la loi agréable. Donc l'impre-bestiaire, finalement, ça n'est pas seulement celui qui veut plus de liberté pour le peuple, une liberté qui serait dangereuse. C'est celui qui veut plus d'égalité pour le peuple. C'est aussi pour ça qu'il est un anarchiste. Cette double image de l'anarchiste et du tyran, elle est reprise par le discours termidorien. Et le rapport Courtois, c'est vraiment l'exemple emblématique. Dans les papiers de Robespierre, on va trouver un manuscrit. On a un peu de mal interprété. Courtois ne s'embête pas. Il prend des petits extraits de ce texte et l'interprète en disant « Voilà, c'est simple. » On y trouve à la fois un projet d'anarchie, un projet de nivellement, et avec tout ça, il voulait asseoir que ça tiragne. Vous voyez, tout ce bloc, il se constitue dès 1789. Au fur et à mesure, il se cristallise en termidor. Ce qui se passe, dans un deuxième temps, c'est que les premières biographies de Robespierre sont publiées à partir de 1795. Et elles reprennent toutes ces images. Et donc, c'est elles qui vont permettre, finalement, de diffuser l'image de l'anarchiste et du tyran, qui apparaît dans le discours politique, à la postérité. Alors, comme on est à Arras, en fait, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est l'abbé Proyard. L'abbé Proyard, qui était originaire de l'Artois. L'abbé Proyard, c'est un sous-principal du collège de Louis-le-Grand, entre 1772 et 1778. Il est en charge du boursier d'Arras. Et à ce titre, il connaît Robespierre. Il va utiliser des souvenirs pour écrire les premiers chapitres de cette biographie de Robespierre qu'il publie en 1795. A l'époque, il est en émigration. Il ne rentrera qu'après le Concordat. Cet ouvrage a un titre, évidemment, assez significatif. La vie et les crimes de Robespierre. L'abbé Proyard, son témoignage est intéressant parce qu'il permet de distinguer ce qui sépare le discours proprement contre-révolutionnaire du discours des Girondins ou des Termidoriens. Et qu'est-ce qui sépare ces deux discours ? C'est que pour le discours contre-révolutionnaire, Robespierre, ce n'est pas un anarchiste parce qu'il a refusé de clore la Révolution. C'est un anarchiste parce qu'il a contribué à la commencer. Pourquoi ? Parce que pour les contre-révolutionnaires, l'autorité réside dans la personne du monarque absolu de droit divin. L'obéissance à ce monarque, elle est assimilée à l'obéissance à Dieu. Donc, dès le début de la Révolution, c'est la fin du monde, c'est l'anarchie. Et ça, c'est vraiment la différence avec l'image de l'anarchiste qu'on a chez les Girondins ou chez les Termidoriens. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Proyard va décrire la scolarité de l'élève Robespierre en utilisant cette image. Alors, il va la transposer. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un révolutionnaire dans un collège à Paris au XVIIIe siècle ? Bien, c'est quelqu'un qui ne respecte ni ses maîtres, ni sa religion. Robespierre est un élève sans Dieu, ni maître. Alors, il lit par exemple que Robespierre est un élève ennemi de toute espèce de contrainte, qui détestait l'ordre établi dans son collège et qui détestait ses maîtres. Et il dit, « C'était plutôt encore l'autorité qu'il détestait que celui qui avait le pouvoir de l'exercer sur lui. » Donc, il y a vraiment un lien très très clair entre anarchie et rejet de l'autorité. Pas seulement la question de la liberté, mais aussi la question de l'autorité. En ce qui concerne la religion, l'abbé Proyard est scandalisé. Il dit, « La prière, les instructions religieuses, les offices divins, la fréquentation du sacrement de la pénitence lui étaient odieux. » Tout ça, ça explique pour l'abbé Proyard pourquoi finalement il va devenir le chef des Jacobins qu'il décrit comme une horde d'aventuriers et d'escrocs qui visent à perpétuer le règne de l'anarchie avec un grand A. Donc, cette image du Robespierre tyran et anarchiste, niveleur, destructeur de la religion, on la retrouve tout au long du XIXe siècle dans certains discours parlementaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vraiment, on la retrouve clairement chez les ultras sous la restauration, mais aussi, fait qui est intéressant chez toutes les majorités conservatrices que vous allez voir se succéder sous la monarchie de Juillet, sous la Deuxième République et sous le Second Empire. Pourquoi ? Parce que finalement, au-delà de l'idée politique, c'est une stratégie rhétorique extrêmement pratique. Si vous dites que votre adversaire c'est Robespierre, que c'est un anarchiste, vous le disqualifiez immédiatement. Donc, on réutilise la stratégie. Ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'à côté de cette image contre-révolutionnaire, on a une nouvelle image de Robespierre qui apparaît sous la restauration. Les libéraux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, finalement, ils vont abandonner assez rapidement l'idée que Robespierre, c'est un anarchiste. Pour eux, ça n'est plus qu'un tyran. C'est un tyran religieux. Ça n'est plus un anarchiste impie, en quelque sorte. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient, en fait, d'un ouvrage de Mme de Stahl qui est publié en 1818. Il s'appelle « Les considérations sur les principaux événements de la Révolution française ». Dans cet ouvrage, Mme de Stahl, comme on est après la chute de l'Empire, compare la politique de la Convention en l'an II à celle de Napoléon. Elle considère que dans les deux cas, on a affaire à des politiques qui s'opposent au principe cardinal qu'elle défend, qui est le principe de liberté. Et elle dit « Jamais une autorité plus forte n'a régné sur la France qu'en l'an II ». Je vous rappelle que c'est à Mme de Stahl qu'on attribue la formule selon laquelle Napoléon s'est Robespierre achevable. Il n'y a pas que cette question de la coercition politique dans la pensée de Mme de Stahl. Il y a aussi l'idée que la politique de l'an II, elle a été trop égalitaire. Et Mme de Stahl dit à propos de Robespierre qu'il était très exagéré dans ses principes démocratiques et elle dénonce ses idées sur l'égalité des fortunes aussi bien que sur celles des rangs. Donc là, on voit que dans l'image de Robespierre Théran qui est véhiculée par l'historiographie libérale, il y a à nouveau le thème de la peur du peuple et aussi de la peur sociale. Il y a vraiment un passage extrêmement caractéristique de l'histoire de Thiers qui montre cette inflexion profonde et la naissance de cette autre légende noire de droite. Thiers écrit « Les permis d'Oriens et les contre-révolutionnaires se trompaient quand ils appelaient anarchie le régime qui avait précédé le 9 Thermidor. Ce régime avait été une dictature épouvantable. » Donc on voit que Robespierre, là, son image, elle change et qu'il y a vraiment deux légendes noires de droite qui vont se diffuser au 19e siècle. et cette légende noire, on la retrouve dans l'opposition libérale à la restauration, dans l'opposition libérale de la monarchie jubilée, elle est utilisée par des hommes politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une divergence non seulement sur la question, on va dire, de la coercition politique, mais aussi sur la question religieuse. En fait, les libéraux vont reprendre une critique qui avait été formulée par les Girondins à l'encontre de Robespierre. Les Girondins, à partir de 1792, présentent Robespierre comme un prêtre et cette image, elle est reprise par les Termidorniens avec tout le discours sur le grand pontife de l'être suprême. Je vais par exemple vous citer un extrait d'un article qu'on attribue à Condorcet qui est publié en 1792. Il a tous les caractères, non pas d'un chef de religion, mais d'un chef de secte. Il s'est fait une réputation d'austérité qui vise à la sainteté. Il monte sur des bancs. Il parle de Dieu et de la Providence. Robespierre est un prêtre et ne sera jamais que cela. Et ce discours, on le trouve aussi chez Courtois, mais je ne vais pas tout vous citer, on va le retrouver chez Mignet. Mignet qui est aussi un grand théoricien de la pensée libérale et qui publie en 1824 une histoire de la Révolution française. Il dit « Robespierre avait l'appui d'une secte immense et fanatique qui avait pour symbole en politique la souveraineté absolue du contrat social de Jean-Jacques Rousseau et en croyance le déisme de la profession de foi du vicaire savoyard. » Donc, ce que vous voyez, c'est que dans ces deux légendes noires de droite, on a trois axes structurants. D'un côté, la violence à la Révolution avec les images de l'anarchiste et du tyran. De l'autre côté, l'idée du nivellement économique et social. Et pour finir, la question religieuse qu'il ne faut surtout pas oublier avec soit l'image de l'anarchiste impie soit celle du tyran clérical. Alors, ces images, elles se diffusent mais on va avoir une évolution profonde à partir des débuts de la monarchie de Juillet. Là, apparaît ce que moi j'appelle la légende dorée de Robespierre. Cette légende dorée, il faut voir le cadre dans lequel elle se développe. Avant toute chose, je vais rappeler que sous la restauration, les courants républicains sont restés très faibles. Ils sont aussi très peu visibles pendant la Révolution de 1830. Et très rapidement, les Républicains sont déçus par cette Révolution. Cette Révolution, elle n'apporte pas l'égalité politique. On maintient le suffrage censitaire. Et finalement, ils n'ont presque pas de représentants au Parlement. Ils n'ont que deux moyens de s'exprimer, les journaux et les sociétés. Et les sociétés, il y en a qui sont plus radicales que d'autres, les plus radicales, ce sont la société des amis du peuple et la société des droits de l'homme. Elles, elles ont un intérêt différent. Elles veulent non seulement le suffrage universel, mais aussi des réformes qui permettent de traiter la question sociale. Parce que la question sociale sous la monarchie de Juillet, c'est devenu un sujet extrêmement important, notamment parce que la France connaît le développement d'une industrialisation. leur membre, ils considèrent que finalement la révolution que le peuple a faite en 1830, on l'aura volée. Et Albert Laponeret, qui est un instituteur proche de ces sociétés, écrit dans un cours d'histoire qu'il fait pour les ouvriers, « La révolution du 14 juillet 1789 qui a fait tomber la Bastille ressemble à celle du 29 juillet 1830 qui a chassé la restauration. » Comme en 1789, le peuple s'est battu au profit de la bourgeoisie pour renverser l'aristocratie nobilière. En 1830, comme en 1789, le peuple a cru travailler pour lui. Ce qu'il veut dire par là, c'est que finalement, les personnes qui sont arrivées au pouvoir, qui se réclament de la révolution, qui se réclament de 1889, elles veulent les libertés, de l'égalité, un tout petit peu, mais même pas jusqu'au suffrage universel, et la question sociale, pas du tout. Et à ce moment-là, eux, ils vont puiser dans d'autres souvenirs historiques, dans la période de la Convention, et dire, « Mais il y a une autre période où nous, on se réclame. Notre filiation historique, c'est la Convention. Notre filiation historique, c'est Robespierre. Et Robespierre va devenir le symbole de leur combat. Pourquoi ? Et tout simplement parce que Robespierre, il a défendu l'égalité civile, l'égalité civique, et aussi des réformes qui visaient à réduire les inégalités sociales. Alors, il y a un texte qui intéresse particulièrement les républicains sous la monarchie de Juillet, c'est la Déclaration des droits de l'homme que Robespierre propose en 1793, parce qu'ils y voient finalement le symbole, l'ensemble de leurs revendications, et que c'est un petit peu le parallèle avec la Déclaration des droits de l'homme de 1989. Donc finalement, les libéraux ont celle de 1989, eux, ils ont celle de Robespierre, celle de 1993, qui n'est pas exactement celle faite par la montagne. Et c'est quelque chose dont ils font carrément leur manifeste. La Société des droits de l'homme va dire que c'est son exposé de principe. Elle va la publier dans un journal en 1833, et les républicains vont utiliser tous les moyens qu'ils peuvent pour la faire connaître. Alors, ça peut être par exemple la publication sous forme de brochures avec des commentaires. Ça peut être aussi l'utilisation de procès, parce que les procès servent à l'époque de tribunes politiques. Et donc, il y a une défense qui est assez intéressante, c'est celle d'un avocat proche des idées socialistes, parce qu'à l'époque, on ne distingue pas clairement le républicanisme radical du socialisme. Le mot socialiste, il apparaît en 1833, vraiment, dans les années 1830, 1834, on ne peut pas distinguer qui est un républicain très social de qui est un socialiste. Sauf dans quelques cas très particuliers. Vraiment, on peut dire telle personne était communiste, telle personne était socialiste, c'est quelque chose de difficile à faire. Donc là, je vais vous citer un extrait d'une plaidoirie faite dans un procès de 1834. C'est l'avocat Maître Dupont qui défend la puissée René de Kersozy et il dit que la déclaration de Robespierre c'est la plus avancée de toutes les déclarations connues, l'œuvre d'un philanthrope éclairé, d'un politique profond. Il faut savoir quand même que cette plaidoirie est tellement hardie qu'il va être suspendu du barreau. Cette déclaration des droits de l'homme, qu'est-ce qui intéresse les républicains dedans ? Tout d'abord, comme je l'ai dit, le principe du suffrage universel. On est quand même sous la monarchie juillienne, on parle quand même uniquement des hommes, pas des femmes. Ce qui les intéresse aussi c'est le fait que chez Robespierre les électeurs peuvent contrôler leurs élus. Et comme je l'ai dit, ce qui les intéresse c'est la question de l'égalité sociale. Et quand on étudie les textes qu'ils publient sur cette déclaration, les notices biographiques qu'ils publient sur Robespierre, on voit qu'il y a quatre éléments qui sont vraiment importants pour eux. C'est d'abord le principe de gratuité de l'instruction qui n'existe pas à l'époque. C'est l'idée du droit au travail. Le droit au travail, si vous connaissez un peu la révolution de 48, ça sera une revendication centrale. Un autre élément auquel on ne pense plus aujourd'hui, c'est le principe de progressivité de l'impôt. A l'époque, l'impôt est proportionnel. Et la progressivité de l'impôt, ça n'apparaît dans le droit fiscal français qu'au XXe siècle. Alors, vous savez, c'est tout simplement l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que plus votre salaire est élevé, plus le taux marginal dans votre tranche augmente. Par contre, la TVA, c'est un impôt proportionnel, quel que soit votre revenu, vous payez la même TVA. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas du tout une évidence pour les gens de la monarchie de Julien. Et enfin, le dernier principe qui vraiment est une révolution sous la monarchie de Julien, c'est l'idée que le droit de propriété n'est pas un droit naturel, mais un droit positif. C'est-à-dire un droit que la loi peut limiter. Alors donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette image de Robespierre, Robespierre, il représente celui qui finalement est le défenseur des droits politiques et sociaux du peuple. Et c'est pour ça qu'il devient une figure importante pour les républicains radicaux. Alors ça n'est pas tout en réalité, parce qu'on est quand même au début de la monarchie de Julien. Elle est marquée par de nombreux émeutes. Je pense que vous connaissez aussi les révoltes, la révolte des Canules de Lyon, 1831, celle de 1834. Et Robespierre, eh bien, il est très pratique parce que c'est aussi lui qui, dans sa déclaration, théorise le droit à l'insurrection. Donc il a aussi cette faculté d'être le théoricien du droit à l'insurrection qui justifie les tentatives des sociétés républicaines d'appeler leur vœu une révolution pour mettre en place une république plus égalitaire. Alors évidemment, ces républicains, ils ne se limitent pas à défendre dans des procès les idées de Robespierre à diffuser des brochures. Ce sont eux qui commencent les premiers travaux historiques sur Robespierre. Ils vont écrire des petites brochures, ils vont écrire une anthologie, la Pondreille fait une anthologie où il y a énormément de textes de Robespierre dès les années 1830. Ils publient les mémoires de Charles de Robespierre. On a même une biographie de Robespierre qui sort et qui est faite par Pierre-Joseph Tissot. Je pense que c'est un nom qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais peut-être que celui de son beau-frère vous dit quelque chose. C'est le conventionnel Goujon qui fait partie des martyrs de Prévial. Donc ça montre qu'il y a eu une transmission. Tissot, c'est quelqu'un qui a travaillé avec le conventionnel Goujon. Donc il y a une transmission générationnelle qui se fait vis-à-vis des jeunes républicains. Alors on pourrait se demander pourquoi les républicains ont choisi Robespierre. Je parle des républicains radicaux. Après tout, quand on lit leurs écrits et j'en ai lu pas mal, ils se réfèrent aussi souvent à Saint-Just et à Marat. Mais Robespierre a un immense avantage. C'est que ses textes sont très aisément accessibles. Marat, il a beaucoup écrit mais souvent dans des journaux. Robespierre, eh bien, il a beaucoup parlé mais au Parlement. Je rappelle que c'était un orateur très prolixe. Il mettait beaucoup de soin à assurer la publication de ses discours importants et ses discours, eh bien, ils étaient publiés au moniteur. Donc quand on veut les retrouver, on les retrouve assez aisément et on peut donc faire des anthologies. Il y a cet élément matériel mais pour moi, et mon hypothèse, c'est que ça n'est pas tout. C'est aussi sa manière d'écrire qui joue dans la réception positive dont il bénéficie. D'abord, il faut voir qu'on est en 1830. On n'est plus du tout dans la même société qu'en 1789. et il faut quand même répondre à des problèmes différents de ceux de la société parisienne ou arageoise sous la Révolution. Or, Robespierre n'a jamais eu un intérêt démesuré pour des plans très détaillés. Il a cherché à raisonner à partir de principes. Ça, c'est ce qu'on disait sous la Révolution et c'est ce qu'on remarque à nouveau en 1830. Albert Laponneret utilise l'image de l'homme principe mais cette caractéristique d'autres personnes la remarquent. Là, j'ai un peu envie de vous parler d'Arthur Guillaume qui a une personnalité intéressante. C'est un sculpteur. C'est un sculpteur et il est fourriériste mais il admire Robespierre et lui aussi il va vouloir faire une anthologie sous la Deuxième République qu'il ne fera pas finalement. Mais ce qu'il dit est intéressant dans une préface qu'il rédige à ce moment-là. Il dit que en lisant la plupart des discours de Robespierre ou de ses écrits on les croirait conçus en vue des événements d'aujourd'hui ou des éventualités de demain. Donc il y a une sorte de permanence de l'utilisation de la pensée de Robespierre parce qu'elle est quand même suffisamment on va dire vague suffisamment axée sur les principes pour qu'on puisse l'adapter à un autre contexte économique et social. Il y a un élément qui est assez intéressant c'est ce qu'on fait de sa définition du droit de propriété. Quand Robespierre en 1793 il dit que le droit de propriété c'est un droit positif il va employer des exemples pour se faire comprendre il va parler du trafic d'esclaves il va parler de l'exploitation des métiers par les propriétaires fonciers. Quand Albert Lapoineret republie et commente sa déclaration lui il va dire que ce principe ça permet de rendre l'expropriation des immeubles aussi facile que celle des meubles. Alors Robespierre il n'avait pas du tout pensé à ça il n'avait pas l'idée de faire quelque chose en matière de droit civil donc ça montre que sa pensée on peut la réutiliser la réadapter par ailleurs je pense qu'il y a autre chose qui joue c'est que sous la monarchie de Julien on est en plein dans ce qu'on appelle en littérature la période romantique l'an dernier si vous avez assisté à la conférence sur la publication du tome 12 des offres complètes de Robespierre vous avez peut-être retenu que Robespierre portait une grande attention au choix des mots Hervé Levers vous a parlé de ces ratures qu'il a étudiées c'est un souci du style qui a été remarqué par les auteurs de la période romantique et quand on étudie le style de Robespierre on voit qu'il a de nombreuses caractéristiques qui le rattachent au pré-romantisme alors le pré-romantisme qu'est-ce que c'est ? Le pré-romantisme qui apparaît au 18ème siècle dont Rousseau est finalement le précurseur et dont le romantisme est l'héritier et on peut penser que le style de Robespierre finalement il séduit la génération romantique pour faire simple on dit en général en histoire littéraire que le romantisme c'est l'importance accordée à l'expression du moi et des sentiments si vous lisez les discours de Robespierre vous voyez qu'il y a exactement ces deux caractéristiques par exemple on le voit dans le discours du 18 Floréal dont je vais vous citer un extrait ma patrie si le destin m'avait fait naître dans une contrée étrangère et lointaine j'aurais versé des larmes d'attendrissement au récit de tes combats et de tes vertus mon âme attentive aurait suivi avec une inquiète ardeur tous les mouvements de ta glorieuse révolution là en trois lignes qu'est-ce qu'on a quatre traces de la présence du locuteur ma patrie si le destin m'avait fait naître j'aurais versé mon âme attentive donc présence du moi caractéristique du pré-romantisme caractéristique du romantisme de même pour le lexique de la sensibilité on a des larmes d'attendrissement une inquiète ardeur et une âme attentive donc ça c'est quelque chose qui parle aux hommes des années 1830 tout simplement il y a un autre élément dans les années des girondins de la Martine on s'en rend compte alors là je vais quand même préciser quelque chose qu'on ne sait pas souvent la Martine n'aime pas forcément beaucoup les girondins il commence à écrire une histoire des girondins mais au fur et à mesure de la rédaction il se prend d'admiration pour Robespierre au point que s'inquiète sa femme qui écrit à son beau-frère en disant qu'il faut faire quelque chose Alphonse est devenu fan de Robespierre et en fait Lamartine admire aussi Robespierre pour ses idées religieuses et quand il décrit la séance parlementaire au cours de laquelle Robespierre fait son discours du XVIII Floréal il dit la force et la grandeur du dogme qu'il venait de restituer à la république semblait rayonner sur son nom effectivement si Robespierre il intéresse les républicains les plus radicaux dans les années 1830 c'est à la fois parce qu'il promet les idées d'égalité qu'il est le théoricien du droit à l'insurrection mais aussi parce qu'il est vu comme l'apôtre d'une religion de la fraternité qui va servir de ciment au nouvel ordre social qu'ils appellent de leur vœu la génération romantique elle critique la religion établie et son rationalisme mais beaucoup de romantiques sont déistes en 1848 encore je vous rappelle qu'on parle de l'esprit 48 art et la question religieuse elle est importante en 1848 c'est seulement à partir des années 1860 que la gauche doit prendre un tournant plus anticlérical et athée or quand on lit les écrits de Robespierre on voit qu'ils sont influencés par ce déisme pré-romantique donc forcément il intéresse sous la monarchie de Julien par contre je tiens à préciser que dès cette période les auteurs n'ont pas la même interprétation des idées religieuses de Robespierre si on prend Louis Blanc qui commence à publier son histoire de la révolution en 1847 pour lui Robespierre utilise la religion comme un simple moyen de garantir l'ordre social il dit disciple fidèle de Rousseau Robespierre croyait comme lui à la nécessité de cette religion civile plusieurs se sont imaginés l'avoir compris en le représentant dévot et poursuivi par une secrète préoccupation des choses de l'autre vie erreur c'était un homme d'ordre voilà tout sa religion ainsi que celle de son maître ne se composa que de dogmes relatifs à l'accomplissement des devoirs sociaux et les vertus civiques elle n'eut rien de mystique par contre quand on lit Lamartine Lamartine nous dit que la déclaration de Robespierre elle est marquée du sceau de l'esprit social philosophique et chrétien donc il y a vraiment plusieurs interprétations et ce qu'on voit aussi c'est que comme les légendes noires la légende dorée elle se structure autour de trois axes qui à chaque fois répond aux axes de la légende noire de Robespierre pour les libéraux Robespierre c'est un tyran pour les contre-révolutionnaires c'est à la fois un tyran et un anarchiste pour les républicains radicaux Robespierre c'est un démocrate qui fait l'éloge de l'égalité civique mais aussi celui qui est le théoricien du droit à l'insurrection d'ailleurs c'est un petit peu pour ça que le monarchiste juillet a peur quand même des républicains radicaux qui disent le droit à l'insurrection c'est quand même très bien ça ne rassure pas forcément le pouvoir ensuite quand les légendes noires de droite présentent Robespierre comme un niveleur la légende dorée lui dit que Robespierre était le défenseur de l'égalité sociale enfin quand la légende noire de droite dit que soit Robespierre était un impie soit que c'était un tyran clérical la légende dorée dit que c'est l'apôtre d'une religion de la fraternité alors ce qui est intéressant c'est que toutes ces images vous allez les retrouver dans le discours politique sous la deuxième république chez les parlementaires qu'on appelle démocrates socialistes alors ce sont des images assez éphémères c'est surtout à cette période qu'on les retrouve parce qu'évidemment ils sont frages universelles ils accèdent au parlement donc on les retrouve elles restent mais très vite il va y avoir des critiques qui sont portées à l'encontre de cette image de Robespierre dont je vais parler dans deux minutes parce que je veux juste préciser ici pourquoi j'ai choisi le terme de légende dorée alors c'est pas seulement parce que quand on parle des critiques adressées à Robespierre on parle de légende noire moi si j'utilise ce terme légende dorée c'est parce que je fais référence à l'étymologie du mot le mot il vient du latin legenda ce qui est à lire à l'origine ça désigne les récits de vie de saint qu'on lit dans des monastères à des fins édifiantes l'un des recueils les plus connus c'est un recueil du 13ème siècle composé par Jacques de Voragine qui s'appelle la legenda aorea la légende dorée alors on va me dire bien sûr un républicain radical du 19ème un socialiste n'a rien à voir avec un ecclésiastique du Moyen-Âge bien sûr mais en fait il y a eu des travaux récents qui ont montré que le 19ème siècle va développer en fait va laïciser la notion de sainteté on a eu une thèse récente de Magali Miupo qui a montré que cette notion de sainteté était utilisée pour diffuser les discours républicains égalitaristes et progressistes auprès du peuple en s'appuyant en fait sur des outils culturels auxquels il était attaché donc c'est aussi pour ça que moi j'ai choisi ce terme de légende dorée en fait et ce qui est intéressant c'est que le terme de légende il est utilisé par les républicains par exemple Barthélémy Aureo qui est un républicain socialiste qui écrit un ouvrage sur la montagne en 1834 il fait une préface et il écrit et c'est une légende que nous faisions pour des croyants évidemment on ne va pas se fonder uniquement sur l'emploi d'un terme ce qui est intéressant c'est que dans la manière dont les républicains radicaux décrivent Robespierre dans les écrits historiques il y a des éléments effectivement qui rappellent ce que c'était qu'une légende aux origines alors par exemple ils considèrent qu'ils reprennent en fait un topos ils reprennent des topos qu'on associe à l'époque romantique au génie martyr par exemple pour les romantiques le génie c'est quelqu'un qui a le pouvoir de recevoir des impulsions divines et de révéler aux hommes un message qu'il aurait caché et quand on lit les écrits des républicains on voit qu'ils reprennent cette idée l'idée c'est que Robespierre défend ses convictions parce qu'il est ému par une force qui le dépasse Louis Blanc par exemple écrit la révolution l'a façonné pour le besoin qu'elle avait de lui il devient l'incarnation glincée d'un principe la statue du droit il y a aussi l'idée que le génie il peut capturer l'esprit du temps et cette idée on la retrouve chez Lamartine qui dit que Robespierre sait la révolution parce qu'il se l'était incorporé tout entière principe, pensée passion, colère dans ces conditions pour les républicains radicaux à l'époque romantique la fin de la révolution c'est le Naphtermidor et plusieurs républicains plusieurs auteurs présentent Robespierre comme un martyr mais de manière très explicite donc on est bien dans l'idée de Legenda Aurea alors comme on est à Rasse je vais vous parler en fait d'un journaliste du Pas-de-Calais qui s'appelle Jean Laudieu c'est un journaliste républicain et en 1850 il écrit un ouvrage sur Robespierre dans les dernières pages il s'adresse à Robespierre et il lui dit tu mourus pour la sainte cause du peuple que tu avais embrassé avec un amour surhumain dans les pressentiments de ton coeur et de ton génie tu as été pour ainsi dire un autre messie de l'avenir du monde moderne tu es mort comme le Christ donc vous voyez on revient bien à cette idée de légende dorée mais comme je l'ai dit cette légende dorée elle va être battue en brèche à gauche dès les années 1840 par qui ? et bien par finalement les premiers communistes le terme communiste il apparaît dans le vocabulaire à partir de 1840 à peu près alors attention il ne faut pas qu'on se méprenne je parle des communistes des années 1840 on choisit ce terme pour en fait séparer la légende noire communiste de la légende noire anarchiste je sais que la mémoire communiste elle va être multiple au sujet de Robespierre là on est vraiment 1839 1840 à ce moment là en fait on a un groupe de théoriciens qui apparaît qui s'appelle les néobabouvistes qui se réclament de Grincuse Baboeuf et de Buenarroti et ils vont en fait être entraînés dans des polémiques avec des socialistes ou avec des communistes qui n'ont pas les mêmes idées notamment Étienne Cabet et c'est là qu'apparaît en fait cette légende noire de Robespierre ce fait anti-robespierrisme de gauche Cabet en fait était en exil et revient en 1840 il veut fonder un mouvement communiste appuyé sur son journal Le Populaire et son ouvrage de théorie qui s'appelle Le Voyage en Ikari on parle en général de communistes ikariens pour les cabétistes or quand il arrive il voit qu'il y a déjà des gens qui disent communistes qui ont des références qui sont Grincuse Baboeuf et Buenarroti alors en réaction il va édulcorer la description de la conjuration des égaux de Grincuse Baboeuf qu'il publie dans son histoire populaire de la révolution française ce qu'il a publié en fait en fascicule cette histoire et sa publication elle va susciter des réactions de la part des théoriciens néo-babobistes notamment de celui qui était son secrétaire une personne qui s'appelait Théodore Desamis qui était son secrétaire et en 1842 ça devient un de ses principaux adversaires il publie Calomnie et Politique de M. Cabet réfutation par des faits et par sa biographie dans cet ouvrage il attaque Cabet sur le fait que c'est un admirateur de Robespierre et on voit dans les critiques qu'il adresse à Cabet ce que certains néo-babobistes reprochent à Robespierre alors vous me direz peut-être qu'il reproche le fait qu'Robespierre et bien était un tyran comme dans la légende non libérale alors ça pas du tout ils n'ont pas de problème avec l'idée de dictature Cabet on lui dit prétendriez-vous faire recommencer cette longue série d'airements par laquelle votre patron Robespierre a perdu la révolution en substituant ses rêveries à la saine philosophie et en mettant la dictature des personnes au dessus de la dictature des principes des dictatures c'est pas une question ce que des amis reprochent à Cabet finalement ce qu'ils reprochent à Robespierre c'est d'être trop modéré en matière économique et d'être clérical il dit lui que je cite Chomet et les hébertistes prônaient le matérialisme et l'abolition de la propriété et que c'est pour cette raison là que Robespierre les a fait exécuter donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'apparition du légende noire de gauche qui n'a pas du tout les mêmes thèmes que la légende noire de droite parce que finalement Robespierre il est trop à droite pour la gauche en réalité il ne représente plus les aspirations populaires en matière économique et il est trop clérical donc on est à l'inverse de la légende noire contre-révolutionnaire alors je précise que tous les néo-babouvistes ne sont pas sur cette ligne la ponnerie qui est l'un de ses principaux on va dire turiféraire n'est pas du tout sur cette ligne mais cette légende noire elle est importante pourquoi ? parce que elle va être reprise et diffusée par le parti blanquiste blanqui c'est un révolutionnaire qui commence sa carrière en la première moitié du 19ème siècle mais qui vit jusqu'en 1880 il est proche des théoriciens néo-babouvistes au style à Robespierre et il a une audience en fait dans les milieux socialistes du fait de sa longévité par ailleurs il a des proches avec qui il crée un parti clandestin sous le second empire et l'un de ses proches Gustave Tridon écrit un ouvrage qui connaitra un certain succès qui s'appelle Les Hébertistes plaintes contre une calomnie de l'histoire donc il y a une sorte d'histoire hébertiste qui commence à se diffuser à gauche par des écrits historiques alors qu'elle est apparue dans le discours politique donc ça c'est le premier élément toutefois ça n'est pas la seule légende noire de gauche en fait il y a aussi une légende noire anarchiste cette légende noire anarchiste elle apparaît une petite dizaine d'après d'années après la légende noire communiste elle apparaît chez Proudhon qu'est-ce que c'est la différence entre la légende noire communiste et la légende noire anarchiste déjà il y a deux points communs comme pour les communistes pour les anarchistes Robespierre c'est un bourgeois et un clérical mais il y a un autre élément important Robespierre c'est quelqu'un d'autoritaire il y a un point commun entre la légende noire libérale qui utilise l'image du tyran et la légende noire anarchiste mais ce qui est important c'est que pour les libéraux ce qui est un danger pour la liberté c'est l'égalité pour les anarchistes ce qui est un danger c'est l'autorité donc on a bien dans les deux cas la même critique on n'a pas la même base alors cette légende elle apparaît comme la légende communiste au moment de querelles qui agite des courants de gauche qui pour la plupart des hommes de l'époque sont extrêmement proches politiquement mais qui eux se voient comme très divergents on la trouve en fait sous la deuxième république parce que Proudhon qui va être le premier théoricien français l'anarchisme va attaquer en fait les démocrates socialistes qui sont les républicains les plus avancés qui ont des idées sociales qui peuvent être socialistes et il va considérer qu'ils veulent rejouer 1793 alors que tout a changé en 48 la révolution elle n'est pas politique elle est sociale et donc ils n'ont rien compris il écrit dans une brochure qui date de mars ce n'est pas avec des lambeaux de la constitution de l'an 8 celle de l'an 3 ou de l'an 2 flanquée du contrat social et de toutes les déclarations de droit de Lafayette de Condorcet et de Robespierre que l'on traduira la pensée du peuple Proudhon il critique chez les démocrates socialistes leur côté gouvernementaliste et autoritaire et aussi comme on le voit leur manque d'idées sociales et en fait il les compare à Robespierre il dit mais Robespierre c'était la même chose vous faites comme Robespierre vous qui en êtes des admirateurs parce que les démocrates socialistes ils se réclament de Robespierre Proudhon il publie un livre qui est assez connu qu'il s'appelle Confession d'un révolutionnaire en 1849 et il déclare que les démocrates socialistes voulaient jeter la question sociale par dessus le bord comme le fit autrefois Robespierre une fois qu'ils auraient obtenu le pouvoir alors toutes les critiques que Proudhon adresse à Robespierre on peut finalement les trouver dans une phrase une phrase avec laquelle il définit le jacobinisme dans cet ouvrage Confession d'un révolutionnaire la corde d'un marc qui doit retenir le vaisseau de la civilisation dans le port de la religion du gouvernement et de la propriété voilà là les trois éléments de la légende noire anarchiste donc pour les anarchistes Robespierre il ne peut pas représenter le peuple notamment parce qu'il a contribué à persécuter ceux qui incarnaient les aspirations populaires sous la révolution alors ce qui est amusant c'est que finalement ces ouvrages de Proudhon et bien ils suscitent des polémiques avec des démocrates socialistes qui donnent lieu à des échanges par journaux interposés notamment avec Louis Blanc qui est un grand admirateur de Robespierre il faut savoir que Proudhon c'est quelqu'un de très ironique il a vraiment une plume assez rabougrie de Robespierre il affirme qu'il a les mêmes inclinations dictatoriales que lui il faut savoir aussi qu'à l'époque il y a une personne qui est assez connue c'est un théoricien socialiste qui s'appelle Pierre Leroux Pierre Leroux il a une spécificité il est assez mystique il invente une théologie un peu spéciale et ça fait quand même beaucoup rire les contemporains et là Proudhon dit citoyen Louis Blanc vous êtes Robespierre et admirez l'étonnante analogie des temps vous avez encore avec Pierre Leroux votre danger donc on voit là qu'il reprend l'idée du cléricalisme de Robespierre qu'on trouvait chez les néo-babouvistes alors la diffusion de cette quatrième légende noire de Robespierre elle est favorisée par le fait que Proudhon c'est quelqu'un qui va avoir une grande influence sur le mouvement ouvrier la première moitié du 19ème siècle elle est concernée par une très grande diffusion une très grande inventivité en matière de théorie socialiste c'est pas le cas de la seconde moitié du 19ème siècle mais Proudhon c'est quelqu'un qui au contraire voit son influence se renforcer alors qu'il y a moins de production théorique il faut savoir qu'à l'époque sous le second empire Marc c'est pas vraiment connu en France donc voilà les grands noms c'est Blanti c'est Proudhon alors ce qui est intéressant c'est que ça ça contribue à forger une image négative de Robespierre à gauche un anti-robespierre mais distinct de l'anti-robespierre communiste parce qu'il met l'accent sur la question de l'autorité pourtant si le mouvement communiste puis les blanquistes disent que les hébertistes sont finalement les vrais représentants des aspirations du peuple les anarchistes eux ils se passent de pères fondateurs ni dieux ni maîtres mais pas non plus de figure historique il faut attendre en réalité Kropotkin et la parution de la grande révolution en 1909 pour qu'on fasse désenrager les pères fondateurs de l'anarchisme sous la révolution et encore Kropotkin a beaucoup de mal pour en faire les pères fondateurs il se livre à des contorsions avec les textes il a beaucoup de difficultés c'est un élément qui est quand même intéressant on voit qu'à chaque fois la légende noire elle apparaît dans le discours politique et tôt ou tard elle trouve un relais historique on va me dire maintenant qu'on a fait les communistes et les anarchistes on en a fini ben non parce que le camp républicain au milieu du 19ème il n'y a pas que les démocrates socialistes il n'y a pas que les communistes il n'y a pas que il y a aussi les républicains modérés et ces républicains modérés ils sont bien embêtés parce que Robespierre est quand même extrêmement encombrant et ça on va dire dès les années 1830 ils sont quand même très embêtés donc dès les débuts de la monarchie de juillet quand les républicains radicaux se réclament de Robespierre les républicains modérés ils sont quand même gênés par exemple quand la société des droits de l'homme demande à une autre association qui est l'association pour la liberté de la presse le plus modéré d'adhérer à sa déclaration de principe c'est à dire aux idées de Robespierre poliment l'association décline c'est Armand Carrel directeur d'un grand journal républicain de l'époque le National qui dit avec Robespierre on court le risque d'être accusé de vouloir amener le bien par le mal c'est à dire par la dictature d'une minorité il dit Robespierre quand même il voulait instaurer une dictature propriétaire du sol français dictature de minorité arbitre de la liberté de tous les français donc ça nous montre que les républicains modérés sont mal à l'aise avec l'image de Robespierre dès la création de la légende dorée mais à l'époque ils vont plutôt utiliser des éléments des légendes noires de droite pour s'en détacher ils vont trouver d'autres figures alternatives le grand changement c'est la publication de l'histoire de la révolution de Michelet alors comme je disais les républicains modérés ont des difficultés avec la figure de Robespierre dès les débuts de la monarchie de Juillet finalement c'est Michelet qui va leur permettre d'avoir un récit historique adapté à leur vision de l'histoire Marc Bélissa et Yannick Boss qui les qualifient de libéral républicain l'histoire de Michelet donc c'est pour ça que moi j'emploie ce terme de légende noire libérale républicaine cette légende noire libérale républicaine elle a une grande influence sur l'image de Robespierre parce que Michelet c'est un succès de librairie tout au long du 19ème siècle et finalement il prend à la légende noire libérale il s'inscrit dans la filiation de la légende noire libérale mais il prend aussi aux légendes noires anarchistes et communistes il y a un élément qui est très caractéristique c'est que quand il réédite en 1969 son histoire de la révolution il fait une préface qu'il appelle le tyran et qui est consacrée à Robespierre et il compare Robespierre à Napoléon où on retrouve les idées des libéraux c'est un point commun avec la légende noire libérale un point commun avec la légende noire anarchiste mais Michelet quand on lit en détail son ouvrage on ne s'arrête pas aux préfaces on voit aussi qu'il reprend à son compte l'image de Robespierre bourgeois qui elle vient des légendes noires communistes et anarchistes parce que Michelet il commence à publier en 1847 son histoire de révolution il faut plusieurs années avant de la finir donc il a le temps d'être influencé par toutes ces légendes d'ailleurs il connait Proudhon il échange il a une correspondance avec Proudhon et Proudhon fait l'éloge du travail de Michelet des premiers ouvrages et Proudhon il dit vous dites exactement ce que moi je dis cher Michelet donc ça c'est très intéressant Michelet dit par exemple que Robespierre a bâti sa tyrannie en s'appuyant sur les jacobins les prêtres et les propriétaires et même qu'il est anti-socialiste et Michelet il faut voir que c'est un républicain modéré mais il a quand même un intérêt pour la question sociale mais pour lui il n'est pas socialiste mais il a un intérêt donc c'est la logique qu'il emploie le terme mais alors finalement ce que Michelet reproche le plus à Robespierre ce sont ses idées religieuses en fait là ça se rattache aux légendes noires libéral communiste et anarchiste il dit que Robespierre c'est là je cite le défenseur politique des catholiques qu'est-ce qu'il lui reproche ? la campagne en faveur de la liberté des cultes au moment de la déchristianisation et le décret sur l'être suprême du 18 Floréat cette légende noire libérale républicaine on la retrouve dans le discours politique de la 3ème république dans les débats parlementaires sans surprise chez ceux qu'on appelle les opportunistes c'est-à-dire les républicains modérés eux ils vont se réclamer de danton mais ce qui est intéressant c'est que chez les radicaux qui sont situés plus à gauche on va quand même retrouver des échos de cette légende noire libérale républicaine ce qui prouve qu'elle progresse quand même malgré tout même s'il y a des gens comme Ernest Hamel les historiens radicaux qui défendent Robespierre Ernest Hamel il publie une volumineuse biographie de Robespierre sur le second empire il y a des historiens comme Alphonse Hollard qui commencent à le critiquer alors quand il s'agit de faire bloc pour défendre Robespierre là les radicaux le font je vous rappelle par exemple une séance parlementaire assez célèbre en 1891 il y a une pièce qui est jouée à la comédie française qui s'appelle Permidor de Victorien Sargent elle est assez hostile à Robespierre il y a des chahules finalement le pouvoir la fait suspendre ça crée un incident à l'assemblée nationale il y a des opportunistes qui interpellent le gouvernement et Clémenceau qui pourtant est un radical qui n'est pas forcément un grand ami du gouvernement en place vient défendre le gouvernement dire qu'il fallait interdire cette pièce et il dit la révolution est un bloc c'est une phrase qui est quand même devenue assez connue par la suite par contre il y a des membres de son groupe politique qui s'appelle le groupe de l'extrême gauche Clémence VI ça n'a rien à voir avec notre extrême gauche aujourd'hui ce sont des parlementaires qui vont un peu donner ce qu'on appellera le radical socialisme après il y a des membres de cette extrême gauche qui critiquent les idées cléricales de Robespierre alors c'est très amusant quand on étudie les discours du comte de Douville-Maïfeux qui est un radical il dit que Robespierre est un clérical une sorte d'évêque et alors dans les débats il crie à la droite gardez-le pour vous ça c'est assez amusant quand même et ce qui est aussi intéressant c'est non seulement cette présence de critique sur les idées religieuses de Robespierre mais l'absence de référence à ces idées économiques et sociales sous la deuxième république finalement les démocrates socialistes ils utilisaient les idées économiques sociales de Robespierre comme argument d'autorité et bien là les radicaux plus tard les radicaux socialistes n'en parlent plus preuve que cette image de Robespierre bourgeois elle a fait finalement son chemin alors pour conclure je voudrais juste revenir sur deux points tout d'abord et bien à dire que finalement quand on étudie le discours politique on peut surmonter les contradictions qui ont été mises en lumière par les historiens et voir qu'il n'y a pas une légende noire de Robespierre mais quatre ça permet de comprendre pourquoi les personnes dont le positionnement politique est complètement opposé peuvent porter le même jugement sur Robespierre par exemple pour reprendre l'exemple de l'introduction François Furet et Daniel Guérin l'un plutôt inspiré par la pensée libertaire l'autre plutôt par la pensée libérale à l'inverse des gens dont le positionnement politique peut nous sembler proche peuvent avoir des jugements totalement opposés sur Robespierre alors si on ne connait pas le détail on pourrait penser que les historiens communistes de l'entre-deux-guerres ont le même jugement positif sur Robespierre qu'Albert Mathiez après tout Mathiez c'était un admirateur de la révolution russe et il a adhéré pendant quelques années au parti communiste donc si on est loin du détail je dis logiquement il pense la même chose pas du tout il fait l'objet de critiques très virulentes de la part de certains historiens communistes pourquoi ? parce que Mathiez voit une continuité entre les politiques de l'an 2 et le mouvement socialiste or pour les historiens marxistes Robespierre c'est un révolutionnaire bourgeois la révolution française c'est une révolution bourgeoise qui est une des étapes sur le chemin de l'établissement de la société communiste donc finalement là on se rapproche un peu d'un certain point de vue de l'interprétation néo-babouviste et on peut se dire que ces querelles de l'entre-deux-guerres et bien ça nous rappelle les querelles qui opposaient tout simplement Étienne Cabet et les néo-babouvistes et le deuxième point sur lequel je veux insister pour conclure c'est qu'étudier l'image de Robespierre dans le discours politique ça permet d'identifier des caractéristiques structurelles de sa légende dorée et ça c'est quelque chose qui est très utile parce que sa légende dorée a quand même contribué à inspirer une partie de l'historiographie pendant assez longtemps on voit qu'elle s'est appuyée sur une structure ternaire la question de l'égalité la question de la religion la question du droit à l'insurrection par contre on a l'impression que ça a incité à penser davantage la question de l'égalité chez Robespierre et moins finalement ses idées en matière de liberté alors que quand on lit Robespierre on voit qu'il emploie extrêmement souvent le terme de liberté alors justement je voulais en profiter pour souligner l'intérêt du dernier numéro de la corrupule qui justement parle de la question de la liberté dont on ne parle pas assez alors pour conclure je vais paraphraser Clémenceau Clémenceau en 1891 disait cette admirable révolution par qui nous sommes n'est pas fini et qu'au 21ème siècle on peut dire que l'étude de la pensée de Robespierre elle est loin d'être finie je vous remercie merci merci beaucoup la vie merci merci